Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Alors je voudrais vous remercier pour vos abonnements et merci pour les commentaires et merci pour les partages et les likes, ça me va droit au coeur. Alors on se rappelle ici on a un slogan, si tu n'as rien de bon à dire, ne dis rien. If you don't have anything nice to say, do not say anything, thank you, ok? Alors, welcome, 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 welcome à tous. La maison est très grande et prenez place là où vous voulez, il y a à manger et il y a un peu de mini-milo. Et bientôt je veux partager, comment on appelle ça? Voilà, je vais partager le modèle de mes écharpes parce qu'il y a des gens qui demandent. Si tu es amoureux de ces écharpes, je vais commencer à partager les modèles et comme ça tu peux le faire toi-même. Je le vends mais par commande. Si j'ai une commande, je peux faire pour toi et tu payes et je t'envoie. Voilà, alors aujourd'hui je veux faire une vidéo, une vidéo recapitulative. J'ai déjà parlé de ce que je veux parler dans cette vidéo. Mais comme on a toujours des gens qui ne font jamais attention, qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin et qui n'écoutent pas et tout ça. Et voilà, il y a toujours des questions et je n'ai pas vu le produit, c'est quoi le nom de produit, c'est machin, c'est machin, ok. Anyways, alors aujourd'hui, je reviens vous reparler des deux glycérines éclaircissantes. Il y en a un qui est blanchissant et l'autre qui est éclaircissant. Alors, mon point c'est de te dire, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de blanchir, ok. Quand tu cherches à blanchir, c'est là où les problèmes commencent. Tu n'as pas vraiment besoin de blanchir. Blanchir, ce n'est pas ce que tu cherches. Ce que tu veux, c'est de unifier le teint d'origine que tu as. Ce que tu veux, ce qu'il te faut, c'est d'apporter un peu de lumière à l'atteinte que tu as. Parce que chercher à blanchir, ça va te causer des problèmes et 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 des problèmes que de problèmes, ok. Tu n'as pas besoin de blanchir, ok. Mais, tu peux éclaircir, si tu es quelqu'un de clair, apporte un peu de la lumière. Si tu es marrant, apporte un peu un joli marrant. Et si tu es de carnation noire, apporte un peu la brillance sur ta noirceur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tu n'as pas besoin de blanchir. Parce que blanchir, ça va t'amener beaucoup de problèmes que tu ne veux pas. Vraiment, que tu ne veux pas. Voilà. Alors, ici, je vais te reparler des deux glycérines. J'en ai déjà parlé, c'est des glycérines que j'utilise, les glycérines qui ne me manquent pas. Ok. Et le premier, c'est le Kogic Acide. C'est l'huile pour le corps. Alors, je veux mettre la photo de cette tuile sur Community. Peut-être la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Vous savez, nous sommes des mamans busy, so I think I forgot. Voilà. C'est l'huile Kogic Acide. Je vous ai déjà parlé du Kogic Acide. Oh, quelle couleur il me donne là? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, ça ne va pas la couleur de ma saulière. Voilà. I got trouble. Voilà, c'est le Kogic Acide. C'est l'huile pour le corps. C'est l'huile qui va te... Non. Celui-là va te blanchir en cinq jours. C'est l'huile blanchissant en cinq jours. Mais tu n'as pas besoin de blanchir. Tu peux le prendre, l'utiliser comme sérum. Peut-être, ils avaient oublié. Ils auraient dû appeler ça sérum parce que cette huile a l'effet des sérums. Ok? Prends cette huile. Mets-la dans ta lotion. Ça va te... Clean up. Ça va t'apporter la lumière que tu veux là. Ça va t'enlever les taches. Si tu as les... Je ne sais pas, les genoux qui ne s'éclaircit pas. Et les doigts, les coudes là qui ne s'éclaircit pas. Yes. This is what you need. C'est l'huile que tu as besoin pour enlever tous ces... Ces clous là qui ne s'enlèvent pas. Alors, quand je fais une vidéo, il faut toujours aller sur Community et regarder. Je laisserai toujours les photos de produits que je montre, qui me font du bien. Je mettrai leurs photos là-bas. Ok? Voilà. Voilà l'huile de caujic acide. Alors, si tu es en train de chercher, si tu es en train de te battre, que tu n'arrives pas à trouver ce que tu peux utiliser. Tu pars, tu vas avec les sérums, tu reviens, tu changes de lotion, tu reviens. Ok. Maintenant là, ce que je te demande, tu choisis une lotion. Ok? Choisis une lotion. Achète-toi le savon exfoliant caujic acide. Achète-toi l'huile caujic acide. Tu vas trouver ça en ligne. Tu tapes seulement l'huile de caujic acide, ça va sortir. Je vais mettre la photo de ce petit truc sur Community. Et tu vas mélanger. Tu te laves avec le savon caujic acide. Le savon exfoliant caujic acide, quand tu te laves avec, ça tourne au peeling. Et puis, si tu continues à te laver avec ce savon, ça a les effets de peeling. C'est moi qui te dis. Je vous avais montré mes coudes la dernière fois. You know? Je ne veux pas trop montrer, trop montrer, c'est pas trop bien. Tu veux un teint, quand quelqu'un te regarde, même si tu mets quelque chose, mais quand quelqu'un te regarde, la personne doit avoir les doutes que si tu tiens ou tu ne tiens pas. Donc net, tu tiens, net, tu ne tiens pas. Donc au milieu là, c'est ça que tu veux. Tu n'as pas besoin de blanchir. Mais si tu as besoin de blanchir, ok, go ahead. This is what you need. C'est ça que tu veux. Si tu veux blanchir, l'huile de caujic acide, ça te claire, c'est dans 5 jours. C'est petit, c'est dans les environs, je crois, de 15 ou 16 dollars, je crois. 15 ou 16 dollars. C'est vraiment petit. On aurait dû appeler ça, comment on appelle, sérum. Mais ils ont appelé ça body oil, ok? Ça va t'aider, ok? A brightening, ça va t'aider à éclaircir, à unifier et à blanchir. Si tu continues l'utilisation, tu vas blanchir si tu veux vraiment blanchir. Mais je ne te conseille pas d'aller te blanchir. Parce que blanchir là, c'est là où ça va te chercher le problème, ok? Je n'ai pas besoin que tu aies de problème. Après, tu vas te retrouver avec les vergetures qui ont les formes de boyaux du poisson. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mon france. Ah! Sorry! So, voilà! L'huile de caujic acide. Je vais mettre la photo sur community. Ça, c'est mon point fort, ok? Et la deuxième huile que j'avais parlé dans ma vidéo de mes huiles, c'est l'huile de Zenaï. Deuxième huile que je vais te parler, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo, c'est l'huile Sénat. Oh! On n'a pas bien vu. Oh! Les noms, ça ne se fait pas bien voir. Ok, ça est là. C'est ça. Ok? On a bien vu. Je mettrai la photo sur community. Si tu veux bien voir le nom de cette huile, je mettrai la photo de cette bouteille sur community. Va voir ça sur community. C'est une huile qui est à base de alpha hydroxy with botanique extra and vitamins. Ok? C'est une huile qui éclaircit la peau. Ça t'enlève les tâches. Ils disent Clear, dark, spot and even skin tone. Efficace. Efficace pour les tâches. Efface les tâches. Les tâches sombres et unifie le teint. Alors, si tu peux faire la combinaison de deux, quel résultat que tu auras? Imagine toi-même. Si tu fais la combinaison de deux, tu auras quel résultat? Tu mets 50-50. Ok? Pour un début, tu peux mettre la moitié de ça et la moitié de ça et la moitié de ça. Tu mets la moitié de ça aussi. pour voir le mélange. Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner un joli teint que tu vas vraiment adorer. Voilà les deux huiles qui ne me quitteront jamais. Voilà les deux glycérines. Et mon troisième là qui est doux, doux là. Quand je veux seulement m'hydrater, tout simplement sans chercher à éclaircir, à faire quoi. C'est mon troisième là. Ce que je mélange avec le salicylic acide. Ok? Voilà. Les deux huiles. Je répète, les deux huiles qui font du bien à la peau. Je répète encore, tu n'as pas besoin de blanchir. Blanchir, c'est ça qui va t'emmener des problèmes. Blanchir, c'est là où tu vas te retrouver avec la carte de l'Europe ou c'est pas de l'Afrique sur ton visage ou sur les mains ou je sais pas, sur les épaules. Tu ne peux pas porter les cinglés. Tu ne veux pas ça. Tu veux juste tonifier la teinture que tu as déjà. Que ça soit un peu clair, brillant, que ça se voit plus. Ce n'est que ça que tu veux. Faut pas blanchir, faut pas chercher à blanchir. Blanchir, c'est pas pour toi et moi. Ok? Alors, si tu cherches, je sais pas, les sérums et les huiles qui vont te blanchir, moi, je n'en ai pas. Je connais, je n'en connais pas. Je cherche les choses. Moi, j'applique les choses qui vont unifier mon teint. Hein? Unifier mon teint. Voilà. Je mettrai, je répète encore, je mettrai la photo de cette tuile sur community. Ne viens pas me demander que j'aille encore t'écrire ça sur le commentaire de YouTube. Non. Va sur community. Je vais laisser la photo là-bas. C'est là-bas que tu vas prendre le nom de ça et de l'autre là. Ok? Ça va vraiment t'aider. T'aider sur les coudes. You know? Les coudes. Ça va t'aider sur les coudes. Oh, les genoux. Moi, j'ai pas ce problème là. Et puis, comme j'ai dit blanchir, c'est ça, c'est là où ça te cherche de problème. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu vas chercher à blanchir, c'est là où tu vas te retrouver plus avec les coudes qui ne sont pas clairs. Parce que tu cherches trop à blanchir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vas te retrouver avec les genoux noirs, les mollets blanches, les genoux noirs. Tu n'as pas besoin de ça. Ok? Achète-toi ces deux huiles. Choisis une lotion où tu vas les mixer. Je ne sais pas. Mais moi, je ne mixe pas. Je ne mixe pas mes huiles. Je sors de la douche. Je sors de la douche quand j'ai encore un peu d'eau sur mon corps. C'est là où j'applique l'huile avant de venir appliquer ma lotion. Je mets d'abord l'huile et j'applique la lotion pour 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 l'oc l'oc comment on appelle ça l'huile que j'ai mis mis sur moi. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'en ai déjà parlé et quand j'achète je reçois toujours les les échantillons qui viennent comme ça. Ça, c'est la lotion de l'autre. Oui, oui, là. C'est sa lotion. Mais sa lotion, je ne l'ai jamais utilisée. C'est des choses comme ça comme on voit. Je ne l'ai jamais utilisée. J'ai des petits trucs là. Peut-être que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas. Donc, je garde ça après. J'envoie ça en Afrique. C'est ça qu'on m'envoie. Je n'utilise pas ça. Mais j'ai déjà ouvert un pour pour humer. Je me disais que je pouvais mettre ça sur mes mains. Quand je pars au boulot, je peux mettre ça pour hydrater mes mains. Mais ça sent très mauvais. Ça sent aminant. Pour moi, ça sent mauvais. C'est trop fort. Ça sent vraiment trop mauvais. Sans l'huile, peut-être tu vas me demander si le lait sent mauvais, l'huile ne sent pas mauvais. Non. L'huile ne sent pas mauvais. L'huile ne sent pas mauvais du tout. Tu peux l'appliquer et aller au boulot. Tu peux l'appliquer et dormir à côté de ton gars. Il ne va pas sentir l'odeur. Ça n'a pas une mauvaise odeur. Voilà. Voilà les deux choses que je tenais à parler sur cette vidéo. et sur ce, moi, je te dis des gros bisous et vraiment là où tu es, si tu es dans des problèmes et tout ça, vraiment, lève-toi, prends soin de toi. La vie continue. Il faut vivre la vie au genre je m'en fous. OK? Et, dis-toi, c'est toujours meilleur. OK? Quand tu as le moral comme ça, ça va aller. Lève-toi et prends soin de toi. Et ce n'est pas mauvais si tu prends un peu soin de toi. Ce n'est pas mauvais si tu unifies ton teint. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas vraiment mauvais. N'écoute pas les gens. N'écoute pas ce qu'il se dit à côté, à droite. Oh, oh, teleboye! Parce que c'est ce qu'on a tendance à dire quand on voit quelqu'un qui met son joli teint. Ah, oh, teleboye! Ton problème est où? At teleboye! Où est ton problème? C'est toi qui achète la lotion. Non, tu n'achètes pas la lotion. You don't help. So, laissez les personnes vivre leur vie. Laissez les personnes enjoy les choses qu'ils aiment. OK? Donc, lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Prends soin de toi. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant. It's now when you're gone. You're gone. OK? Alors, c'est ça. Je te dis abonne-toi et merci pour le partage. Merci pour les commentaires. Abonne-toi, commente et si tu connais un autre qui peut faire du bien, tu peux toujours me dire ça dans les commentaires. Moi aussi, je veux essayer parce que j'aime les glycérines et les huiles éclaircissantes. Alors, c'est ça, je te dis à très bientôt. Bye.